8 tentacules, 2 mille ventouses, une pieuvre de 60 centimètres peut retenir 250. Pièdre, poulpe, animal horrifique. Près des côtes que la mer découvre, certaines années, on en trouve partout, complètement molles, sans coquilles. Elle glisse à marée basse sur le sol avec ses tentacules successifs. Elle peut vivre hors de l'eau un certain temps. Les changements de teintes sont le reflet de ce qui l'entoure aussi bien que de ses émotions. Fait exceptionnel, l'œil de ce simple mollusque est constitué comme celui des animaux supérieurs. Ils possèdent des replis formants comme des paupières. Elle niche dans le sol ou à l'abri de la moindre fente. Qu'elle dissimule avec des cailloux, du sable, les débris de ses repas. Carapace, coquille. Seul le frisolide de l'eau indique sa présence. Ce frémissement est dû à sa respiration. L'eau aspirée par une ouverture de chaque côté du corps est rejetée par un tube. Le frisolide de l'eau indique sa présence. Alors qu'elle peut ramper dans toutes les directions, elle nage à reculons en expulsant l'eau violemment par son tube dirigé vers l'avant. Le frisolide de l'eau indique sa présence. Le frisolide de l'eau indique sa présence. Un crave fuit dont elle s'emparera d'un coup de tentatule ou d'un saut. Au centre de la bouche, le puissant bec de perroquet déchiquette et absorbe les chairs. Au printemps, quelques figures d'approche précèdent l'accouplement. violence, durée, distance diffèrent, suivant la taille, la maturité, l'état des partenaires. Quelques très grosses ventouses caractérisent le mâle. Celui-ci, en pleine forme, s'empare violemment d'une femelle, pas tellement consentante. Déjà fécondée peut-être. Elle le transporte sur son dos. Des crêtes sur la peau accompagnent les changements de couleurs. Ce qui compte, c'est que le mâle introduise l'extrémité de son bras spécial, le troisième à droite de la tête, dans l'ouverture respiratoire de la femelle. Pour cela, il n'y a pas de position officielle privilégiée. Ainsi, ce petit mâle à gauche, blanc de peur, réagit aux invites de la femelle, mais en se tenant prudemment à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bras spécialisé transporte des étuis contenant les éléments de la femelle. L'accouplement mâle jusqu'à l'orifice de ponte de la femelle. L'accouplement se renouvelle pendant des heures, des jours. Lorsqu'il enlève son bras, le mâle fait éclater dans la femelle. Les étuis déposés que nous sortent des milliards de spermatozoïdes, ici, très grossi. Ils sont stockés et fécondent les œufs lorsque la femelle pond. Ces œufs sont attachés à un cordon central qu'elle fixe au toit de son nid. La ponte d'une trentaine de cordons peut totaliser jusqu'à 500 000 œufs. Pendant le mois que dure leur évolution, la femelle ne quitte pas son repère, ne mange pas. Ne cesse de triturer les œufs avec ses tentacules, de faire circuler l'eau âgée, assurant ainsi la respiration à travers les coques et la propreté de celles-ci. ... 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 C'est la rotation. L'embryon se forme. Et au bout de trois semaines, on distingue bien la pieuvre en miniature dans sa croque. De grosses cellules colorées commencent à jouer. À l'arrêt de la rotation, elle grandit encore un peu en absorbant sa boule nutritive. À l'extrémité opposée, le cœur, qui bat à 100 pulsations par minute. Puis, c'est l'éclosion, explosive. En quelques minutes, des milliers de bébés pieuvres de 2 mm quittent leur coque. Elles bondissent arculons. Le tube respiratoire peut se plier et les propulser en tous sens. Celles qui ne parviendront pas à sortir dès ce moment n'écloreront jamais. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...